Hey salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bonne année déjà et on va prendre des bonnes résolutions en commençant l'année avec un peu de culture, un peu de connaissances, de partage avec TV Shocking 2 sur WeWare. A l'époque voilà, petite petite téléchargeable bien sympathique, pas assez de bons après-midi dessus, mais là on va jouer donc à ce jeu de quiz en compagnie de notre ami Jerry l'animateur et son acolyte la Blondasse dont j'ai oublié le nom mais voilà. Sûrement Patty ou Debbie, je ne sais pas. Petite particularité de ce deuxième épisode puisque le premier était sorti également sur WeWare, la possibilité de jouer en ligne avec la connexion feu, la connexion Wifi Nintendo qui évidemment ne marche plus maintenant et on avait aussi la possibilité de créer ses propres questions et de les envoyer sur internet. J'ai essayé, évidemment ça ne marche plus et le truc c'est qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier le contenu et les véracités des faits dans les questions. Quizz en local, c'est parti. Combien de mots ? Une, on choisit le Mi, Putozaur et là on peut choisir son pupitre parce que des pupitres, il y en a à tiers larigot, il y en a 24. Certains sont encore verrouillés, beaucoup, mais il y en a pas mal qui sont tous sympathiques, ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça que c'est indispensable de choisir le pupitre champignon et c'est parti. Au niveau des modes de jeu, on a les paramètres, on a les classiques quiz qui est le mode principal, le duel où on n'est qu'à deux, sachant que dans le classique quiz à la fin, on joue un duel pour départager qui est le grand gagnant de cette incroyable épopée. Et le quiz attaque, c'est pour les joueurs solo, mais là on va rester en mode classique quiz, on va mettre en mode génie, sinon c'est un peu facile, trois manches et c'est parti. Donc là on va retrouver notre ami Jerry dans TV Shocking, attention c'est parti. Une émission qui déchire, yeah ! Bonjour et bienvenue à tous ! Je suis Jerry, votre animateur de ce soir. Salut Jerry ! Découvrons le candidat d'aujourd'hui. Alors, c'est moi, oui ! Joueur 2 ! Ah, Simone Freud, la fameuse. Joueur 3 ! Ah, Mac 3. Joueur 4 ! Hé, Sherry Cutie ! Nous sommes à 4, on peut jouer jusqu'à 4 forcément. Alors en solo, c'est un peu différent, mais ça reste sympathique. On voit la présentation de la roue, alors qu'est-ce qu'il y a, quel pupitre aujourd'hui ? Le pupitre de la navette spatiale. Donc on a vu, il y avait une roue, on y reviendra tout à l'heure, c'est un peu le point d'orgue du titre. Tout repose un peu là-dessus. Donc c'est à moi de choisir la catégorie, la première catégorie sur laquelle on va se poser des questions. Et je vais choisir la catégorie Megamix, qui regroupe un peu de tout. Donc ouais, en termes de type de questions, français sport, logique, il y a un peu de tout. Donc on va faire Megamix. Attention, c'est parti ! Quelle est la suite de la chanson de Julie Zanetti, si je m'en sors ? Même si j'ai tort, on m'en remercie. Même si j'ai tort, tiens. Donc là, on voit que le 4 a répondu avant moi. Ah, c'est pas ça, c'est sans bleu encore. Bon, ça commence pas bien. Comment s'appelle cet athlète ? Alors, Phelps. Unzenbolt. Mais pas du tout, enfin, mon pauvre ami. Allons. Donc voilà, il y a aussi des trucs avec des photos. Manœuvre secrète et la définition du mot. Action, plan, projet, complot. Complot, on va dire. Donc il y a des trucs avec des photos. Il y a aussi des trucs avec des cartes, où on pointe des pays directement. Il y a aussi un mode bien sympathique. Le Borgh, c'est un plat russe. Oui, non ? Oui. Où on doit déplacer le curseur pour dévoiler des éléments d'une photo. et donc répondre à la question. Ça, c'est assez rigolo, surtout quand on est en multijoueur. Alors, Dubois, tu as l'air du Golfe au Percic. De la Manche, c'est un peu loin quand même. Et de l'Océan Pacifique aussi. Joueur 2. Alors, Simone Freud, ça va pas du tout, ça. Qui est la Dame du Nil de Pauline Gage ? Cléopâtre, j'aurais dit. Mais c'est probablement pas ça. Alors, je peux changer ma réponse. Après avoir répondu. Évidemment, plus on va être un des derniers à répondre, moins on va avoir d'argent. Donc, il faut répondre en premier. Alors, question spéciale. Dans la série, comment ça s'appelle ? C'est un juge cordier. Putain. Brignac. On sait rien. Ben, concentrez-vous, oui. Enfin, la question que c'est aussi. Donc là, c'est Joueur 4 qui va choisir une mallette et qui va donc en obtenir le contenu. Attention. Oh, 1500 dollars. Pas mal. Mais il y a quand même carrément mieux. Mais pas mal. Pourquoi pas. Cette manche est terminée. Jetons un oeil au classement. C'est parti. Ah, premier putosaure. Oui. Vous pensez avoir de la chance ? Alors, tournez la roue. Vous pourrez gagner beaucoup d'argent, mais aussi en perdre. Voulez-vous tourner la roue ? C'est la vraie question de ce TV Shocking 2. Est-ce que vous voulez tourner la roue ? Et moi, je peux dire que oui. Je ne peux que tourner la roue. C'est obligé. Donc là, on a plein d'options qui sont disponibles. Soit on gagne de l'argent, on en perd, ou on en prend à quelqu'un, ou on en donne à quelqu'un, où là, comme lui, on échange les gains. Ah, on n'a pas de bol. Évidemment, il va échanger avec moi, cet enfoiré. Eh bien oui, voilà. Enfoiré. Et donc, on peut aussi avoir les gains divisé par deux ou multiplié par deux. Mais là, la case échangeage de gains, c'est vraiment la case d'enfoiré. Alors, j'espère... Hop, moi, je tourne la roue aussi. J'espère que je vais avoir la même chose. Comme ça, je vais pouvoir récupérer mon fric. Ah, non. Ah, mais je vais peut-être pouvoir récupérer 2500 balles. Tiens. Eh bien, à qui je vais bien pouvoir prendre 2500 ? Et je vais le voler à lui. Eh bien, oui. Salopard, va. Tu vas me rendre mon fric. Donc, je remonte un petit peu dans le classement. Ah, Angela, c'est ça. Et voilà, troisième. Alors que j'étais si bon, pourtant. Mach3. C'est parti, mange deux. Alors, à quelle sauce on va être mangé, cette fois ? C'est qui qui... Ah, alors voilà, qu'est-ce que c'est ? Donc là, il faut déplacer dans le curseur pour regarder. Qu'est-ce que c'est ? C'est le grand canyon, ça. Hop, un canyon. Eh oui. Donc, c'est... Évidemment, c'est plus pratique quand il y a quatre joueurs qui dévoilent des parties de l'image. Parce que là, forcément, moi, je suis tout seul. Quelle couleur est le chapeau ? Blanc. Boum ! Ils sont cons, les autres. Ou peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un chapeau. Qu'est-ce qu'il y a un... Oh, panneau. Quel panneau ? Ah, putain. Paris Airplatz. Pizzaplatz. Non, pas Pizzaplatz. C'est contient, quand même. Parce qu'il faut chercher les éléments sur la photo, quand même. Alors, que tiennent de nombreux personnages de ce tableau ? Alors, attention. Des ombrelles. Ah, bâtard. Joueur 2, il a répondu à moi. Il m'a entendu, c'est ça ? Où est le micro ? Où est le micro ? Saloperie. Cette manche est terminée. Ah. Jete-toi un oeil au classement. Oui, oui, oui. S'il te plaît, Jerry. Ah, voilà. Tiens, bien fait, la Mac 3. Bien fait pour ta gueule. Saloparde. Oui. Je veux... La roue. Allez. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, celle-là ? Alors, on peut passer. On appuie un sur A, mais quand même. Donc, quand on est dans le feu de l'émission, on profite un peu de l'ambiance. Ah, bâtard. Ah, oui. Oui. Moins de. Ah, divisé par deux. Non. Voilà de l'argent pour vous. L'argent pour vous. Voilà de l'argent. Tiens, prends l'argent. Oui. Alors, lui, il va essayer... Qu'est-ce que... Il ne va pas encore me faire un coup, ce salopard. Non, ça va. Tiens. Ah, bâtard. Il va se venger. Magnifique. Il va se venger, c'est sûr. Choisissez le candidat auquel vous... Il va me prendre du fric. Ah, le bâtard. Ah, le petit salaud. Il ne perd rien pour attendre, celui-là. Alors, le truc, c'est que... Voilà, on peut avoir aussi échange d'argent alors qu'on est le champion. Et donc, là... Eh bien, il faut qu'on se retrouve à échanger avec quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de fric. Donc, ça ne va pas. Alors, attention. Qu'est-ce que ça va être ? X2, X2, X2. Oh, oui. Oui. Yes. C'est la danse du X2. Oui. Hé, hé, hé. Double et vos gains. Yes. Angela, dites-nous qui est en tête. Mais oui. Je sais qui c'est. Quel retournement de situation. C'est Putozaur. Oui. Voyons qui va se hisser en haut du classement. C'est parti pour la manche. Numéro 3. Rune 3. Qu'est-ce qu'il va... À quelle sauce on va être mangé ? Alors, c'est Simon Freud qui va choisir. Oh, non ! Merde, hein. Alors, qui a rapporte cette médaille d'or en natation au jeu de Munich en 1972 ? Pas Phelps. Je ne sais pas, Roland Machin, là. Je ne sais rien. Ben oui, mais je ne sais pas. Alors, J3, il est vraiment débile. Alors, quel est le poids d'un disque ? Peut-être pas 10 kilos, non. Deux, moi, je dirais. Estanfouad, joueur 4, elle répond avant moi. L'antidérapant fait partie de l'équipement pour participer le curling. Non, pas vraiment. Ben non. Ben, ce n'est pas un équipement, un antidérapant. À moins que ce soit le nom qu'il donne au balai. Alors, en but de football. Ça. Yes. Oui. Je vais choisir une mallette et je vais prendre la numéro 4. Oh, 750 francs. C'est nul. Alors, la particularité du saut. C'est un salto. Il est double. Oui, il ne commence pas. Alors, l'avant, non ? C'est ça. Ah, ok. Mais je croyais que c'était les 5 étapes d'un saut. Enfin, je n'en sais rien, en fait. Quelle hauteur des poteaux de rugby ? 13 mètres, allez. Ah, peut-être 8, en fait. Mais tant pis. En même temps, j'ai 65 000 francs. Donc, off le parcours. Un niveau, un, 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 un. Et le fairway. Ils ne pourront pas m'avoir là-dessus. Attention. Ah, déjà ? Qu'est-ce que ça passe vite, quand même. Mais oui, je veux. Je veux tourner la roue, oui, s'il vous plaît. Oui, évidemment, forcément. Elle est quatrième. Elle a tout à gagner. Elle n'a plus rien à perdre. Elle est finie. Oh là là. Divisé par deux, oui. Bien fait. Regardez-là, comme elle est triste. Ah, ah, et tu rentres chez toi. Fous le camp. Oui, oui, arrête de gigoter, quand même. Ça va. Alors, attention. Attention. Et, 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 et. Boum ! Alors, quelle sauce je vais être. Non, le x2 est passé. Je vais juste gagner 3 500. C'est pas mal du tout. Eh oui. Ah là là là. Magnifique. La chance me sourit, en effet. 73 000 dollars. On commence à être pas mal du tout. 60 000 dollars. Plus de 60 000 dollars de plus que le joueur 4. C'est parti pour le duel final de Choc des Titans. Bah, c'est moi, déjà. Ah oui. Le second candidat est joueur 4. Le premier joueur qui donne 5 bonnes réponses remporte le duel. Allez. C'est parti. On est chaud. Le duel final. Yes. TV Choc. Alors, avoir un cœur d'artichaut. Boum. Alors, dans quel département français se tuer l'étang de baire ? Oh putain. C'est un truc du nord, ça, tiens. Ah mais c'est pas ça. Et dire que j'allais cliquer sur le bouche du Rhône. Oh merde, j'en sais rien. Westminster, tiens. Bon, c'est pas ça. Oh là là, je suis en train de perdre. Ça ne va pas du tout. 9,9% d'arrivée que ce sera fait. Ça devient 6,30€. Boum. Logique. Les noyons de son région peut-être situés en Écosse. Pour moi, au Pays de Galles. Écosse. Ouais, allez. Olivier Besancenot. Allez, bâtard. Ça, c'est sale de faire ça. Qui en est, le dernier, il faut comment ? Car là, appelle-t-elle Nicolas, mon amoureux. Un trapèze et 10 isocèles, s'il a normalement deux côtés. Trapèze, isocèles, tac, tac. Deux côtés non parallèles égaux, oui. Science et nature, oui. Oui, science, oui. Ah, n'est-ce pas ? Félicitations à vous deux. Merci. Mesdames et messieurs, voici les champions du jour. À la quatrième place, joueur 2. Boum. À la quatrième place, joueur 3. Boum, Mac 3, enculé. Joueur 4. Ouais, ça va. Le vainqueur d'aujourd'hui est joueur 1. Yes. Yes. C'est la danse. Boum. Et voilà, mon nouveau pupitre navette spatiale. J'ai gagné. Yes. Bravo. Magnifique. Ah là là. Qu'est-ce que c'est bien. Et donc, c'était une petite vidéo de TV Shocking 2 sur WeWare. On retourne au menu principal, parce que voilà, il ne propose pas d'en faire une. C'est le menu principal direct. Mais on va en faire une quand même. Donc, merci d'avoir regardé jusque là. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On va en faire une. Donc, si vous voulez arrêter, si vous en avez ras-le-bol, si vous n'êtes pas déjà parti, vous pouvez y aller, vous êtes libre. Mais je vais lancer une deuxième partie quand même. On va faire une deuxième partie parce que c'est quand même rigolo. Voilà. C'est parti. Et bien, à bientôt. Pour ceux qui partent et puis ceux qui restent, allez, asseyez-vous confortablement. C'est parti pour une deuxième partie de TV Shocking 2. On garde les champignons. Non, on va prendre la borne d'arcade. Allez, c'est parti. Difficulté, génie. Et c'est reparti pour TV Shocking. Yes. Allez, on passe. Oui, on sait. Ça va. Alors, manche 1. Ok. Alors, cette fois, on va choisir... Ouais, Megamix. Parce que je ne sais pas quoi choisir. Donc, ça va être Megamix. Je vais le plus long d'Europe. Alors, 1. Ah, merde. Si, c'est ça, non ? Oh, putain. Mais je n'ai pas réfléchi. J'ai cliqué trop vite. C'est X, Y... Oh, la vache. 14. Quoi ? Ah, ok. Oh, merde. Tiens, je vais faire comme lui. Tiens. C'est pas ça. Ah, c'est ça. Ouh. Clamide. Quoi ? Non. Non, c'est pas un... C'est pas un vêtement du tout, ça. Un vêtement. Quel suspense, lui, en effet, c'est ça. Quel est le nom de ce tableau ? Attention. L'école du Caire... Ou d'Athènes ? Du Caire, allez. Va pour le Caire. C'est peut-être Athènes, ça dit. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas du tout. Tout le monde est à 6000. Pourquoi les hommes s'intéressent à cette espèce d'huître ? Pour sa perle, probablement. Pour vendre des perles, non ? C'est une... C'est une espèce d'huître... Oui. Enfin, c'est une huître, quoi. On dit d'une personne qui chelouze comment qu'elle prend un vent, perd pied, ramasse un gadin. Allez, on ne tient qu'un fil, ramasse un gadin. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dis-le, oui. Oui. Allez, bonus spécial. Oui, ça va. Qui est le cerveau dans le film de genre ? Oui, c'est Bourville. Ah, putain, c'est Belmondo. Je garde mon truc. Qui est ce David Nivain ? Je ne sais pas. Joueur 3, tu as gagné le droit d'ouvrir ta mallette. J'espère de gagner 1 franc. Ah, ça va, 1 500. Il est triste, lui, à droite. Regardez, il est triste. Voici le classement avant la roue. Avant la roue. On s'en fout. On veut tourner la roue. Vous pouvez avoir de la chance. Oui. Allez-vous tourner la roue. Oui, je veux tourner la roue. Donc, je n'ai même pas vu quel pupiton... Oh, voyons, la mamie, là. Ça, c'est ce que tu gagnes quand tu tournes la roue comme une merde. Voilà. Maggie Pop. Tu perds du fric. C'est bien fait pour ta gueule. Tes petits enfants te remercient. À toi, joueur 2. C'est quoi son nom, elle ? On va voir. On a Maggie Pop. On a Puto Zor. Et on a elle. C'est qui ? Elle gagne des sous encore. Alors, ça y est. Elle n'arrête pas. Ah, c'est Simone Freud encore. Yes. Allez, à moi. Attention. Hop. Allez, 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 allez. 1 500, 1 500. Oh, je prends 1 500. Eh oui. Et à qui je vais prendre 1 500 ? À mamie ? Non, je vais prendre à Simone Freud. Et celui à droite, il ne sourit jamais, en fait. On va voir comment il s'appelle. Didi Ram. Ah, c'est marrant, ça. Didi Ram. Allez, c'est parti. Que voit-on sur cette image ? Ah, ça se dépixelise. Attention. Un opéra, moi, je dirais. Ah, c'est peut-être un voilier. Non, c'est bon. C'est bon. Eh, c'est pas mal du tout. Ce petit jeu, là. Alors, que voit-on sur cette image ? Un pompiste, un chérérérgien, un policier, un magicien ? Un magicien. Eh oui. Un magicien de renom, d'ailleurs, celui-là. Je ne sais pas qui c'est. Qu'un instrument de musique voit-on sur cette image ? Peut-être un sitar. Oui. Putain, mais c'est quoi ce mec aussi ? Il fait du sitar devant l'affuminée ? Alors, une ville, un morce, une guitare. Ce n'est pas une guitare. C'est une ville. C'est Istanbul, ça, non ? Ah, ça, c'est bien, ça. Voilà. Tournez la roue. Oui, s'il vous plaît. Oh, putain, tout le monde tourne la roue. On est foutus. Bon, alors, la mamie. Oh, la vache. Elle a pris des vitamines. Combien elle gagne ? Combien elle gagne ? Elle est désespérée. Oui. Voilà de l'argent. Allez, tiens, prends. Allez, elle tourne. Allez, vas-y, toi. Didi Ram. Toi, je ne t'aime pas. Je passe. Ah, il perd encore du fric, ce con. Oh, putain, il n'y a pas de bol. Bon, allez, toi. Toi, toi, toi. Non. Non. Oh, putain. Elle, cul de bordé de nouille, celle-là. Ah, ben oui, jackpot, oui. À mon tour. À mon tour. Je vais les remettre en place, moi. Boum. Un bon coup de... Un bon coup de Wiimote, là. Et on tourne la roue. Stop, 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 stop. Ah, merde. Ah, merde. Oh, quel dommage. Oui. 500 francs, j'ai perdu. Bon, ça va. Vraiment, toujours premier. Toujours au top. Oui. Attention. Oh, l'enculé, encore. Qui est le mieux championnat du poids lourd en 1964 ? George Foreman, parce qu'il a fait des grilles, après. Ah, attends, c'est de la boxe. Ah, putain, j'ai failli cliquer. C'est pas marqué que c'était boxe, hein. Poids lourd. Ouais, poids lourd, OK. C'était boxe. Je pensais que c'était altérophilie, en fait. Combien de titres olympiques m'a José Pérez qui a été remporté ? Je vais dire ça. Ah, ça doit pas être ça, alors. Et donc, c'est encore l'autre qui remporte, qui va essayer d'avoir une mallette. La 6. Ah, 1 franc. Bien fait, tiens. C'est la juste punition divine. Il va y avoir le cul-bord des nuits, ça t'apprendra. Wayne Gretzky a vu le jour au Canada. Oui. Je sais pas qui c'est, mais il a l'air sympa. Bravo. Laquelle ses activités ne fait pas partie du triathlon ? Le tir, le cyclisme, la natation, la course ? Je vais dire, la... Merde. Le cyclisme. Euh, non, le tir. Oui, c'est biathlon. C'est biathlon, ou... Ouais, bon, enfin, bref. Champion de Moto Christian et Dominique Sarronçon. Euh, allez, oncle et neveux, je trouve ça rigolo. Frère ? Bon, tant pis. Bah oui, je sais. Un jour, peut-être. Quelle couleur est le milieu de l'équipe de Palerme ? Jaune. Allez, va pour jaune. Ah ouais. Tout le monde est con. Alors, un joueur a expulsé. Boum. Quelqu'un a marqué un but. Oui, bah oui. Bien sûr. Ah, la roue, la roue. Tournez la roue. Oui. Oh, putain. Allez. Fais ça mieux, là. Oh non, pas x2. Allez, tiens. Allez, donne 1 500. Eh non. Eh, tu vas me donner 2 500, salopard. Elle va te donner la grand-mère. Bah oui. Allez, mamie. A toi de jouer. Oh, je t'aime pas. Vas-y, fais pas chier. Ah la vache, dis donc. Et c'est qu'elle commence à... Elle reprend du poil de la bête, la vieille. Attention. Hop là. Suspense. Qu'est-ce qui m'attend à la sortie ? Oh oh. Stop. 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 Oh putain. On a eu chaud. Oh vache. Oh oh oh. Oh mec. Voilà. Tiens, mamie. Ramasse la poussière. Angela. Le classement, s'il vous plaît. Eh oui. Voilà qui est le champion. Et donc là, maintenant, c'est le choc des titans. Choc des titans entre mamie et putot. Deux débris. Deux vieux débris. Deux vieux débris. Le premier candidat est... Joueur 1. Le second candidat est... Joueur 2. Allez, ta gueule. C'est parti. Khartoum, la capitale du Soudan. Les Iopis, de la Libye, de Tchad, je dirais... Soudan. Attention. Une offre de 1% d'éducation sur un bouquet de 9 euros au prix devient 8,91. Alors, le rapport de Réon Solé et celui de la Terre d'environ 52 fois, 350 fois, 102 fois... Euh... 350. C'est pas ça. 609. Ouais, ok. C'était l'un ou l'autre, de toute façon, parce que les autres, c'était trop petit qu'à l'écrivain, toujours officiel d'engager la politique, Lamartine, Vigny, Flaubert, Chateaubriand, je dirais... J'en sais rien, en fait. Flaubert. Quel livret qui parvenu des cartes fut publié en 1637, le monde cartien d'un discours de la méthode... Discussion de la méthode. C'est pas ça ? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Il est chaud, il est là. Dis-moi qui tu hantes. Je te dirai qui tu es. C'est ça, la vraie phrase ? Non, ok. Quel duel magnifique. Même, il était complètement paumé. Et voilà, c'est les résultats encore. Les champions du jour. On sait qui c'est, c'est moi. Il faut... Voilà. Mon nouveau pupitre, qu'est-ce que c'est ? Est-ce le pupitre chien ? Non, c'est le pupitre des dés. Eh bien, tant pis. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, à bientôt aussi pour une nouvelle émission de TV Shocking, probablement. Et voilà. À bientôt. Merci d'avoir regardé jusque-là. Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou !